Salut, toi! Je suis revenu en live. Musique relaxe. Je vais parler de être dans son essence. Je viens justement de finir un module pour mon programme L'Alginie ton énergie. Je parlais du mode de fonctionnement énergétique et de comment trouver son essence pour vendre, pour manifester et toute la game là-dedans. J'ai trouvé de la musique un peu égyptienne parce que un des premiers livres qui m'a inspirée sur la tête sacrée et sa légende personnelle je ne sais pas si vous le connaissez toutes c'est L'Alchimiste le premier problème je pense que je le prononce mal des fois mais peu importe ce livre de qui je parle et ça m'a vraiment inspirée au début de rentrer dans ma légende personnelle que je n'étais pas que la petite histoire plate, misérable qu'on mettait sur moi que je me mettais moi-même sur moi que mon manque de confiance à l'époque et je pense que le fait que je me suis toujours connectée à mon âme à mon essence que j'avais une aventure ravive épique dans ma vie ici que je pouvais quand même transformer ma réalité m'a beaucoup fait tonneur m'a beaucoup fait m'a beaucoup accompagnée et aidée à traverser des épreuves que certaines personnes seraient peut-être effondrées à ce moment-là ça m'a donné une très grande force intérieure et salut Manon bonjour Bénédicte je parle du fait de se connecter à son essence qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça surtout quand on est dans le côté mental et masculin de vendre on dit qu'est-ce que c'est ça c'est juste des stratégies et tout mais tu sais la vente c'est un échange énergétique en premier c'est un échange entre humains puis l'humain ben est fait d'énergie ça on s'entend tout dire qu'on est fait d'énergie on est fait de matière et d'énergie sinon on ne serait pas animé on serait juste de l'amateur qui serait l'autre ça fait qu'on est énergétique bon ça et comment se connecter à son âme en fait je disais dans mon premier module qu'on le sait on le sait on le sait qu'on était enfant quand on se laissait du temps à jouer en enfant tout ça c'est dans mon jeu d'enfant on le sait dans nos rêves mais dans notre vie dans notre travail c'est pas rationnel c'est de l'imagination voyons donc toutes les croyances et mitances qu'on peut mettre là-dessus on les a toutes c'est pas pour une entreprise dans son âme et tout ça puis souvent c'est parce qu'on fait pas d'équilibre parce que le mental est bon l'âme est bonne comme deux enfants il faut leur donner la structure et du temps et l'attention à chacun il faut que tu donnes un temps pour être dans ton âme mettons le dimanche la fin de semaine quelques temps dans le soir et tu donnes du temps mettons à ton mental pour faire des factures ça c'est une histoire d'équilibre et d'harmonie c'est comme ça tu peux alchimiser ton énergie pour manifester mettons des ventes dans ton entreprise pourquoi on fait pas des ventes souvent c'est parce qu'on essaye de faire des méthodes surtout dans le développement personnel on essaye de faire les méthodes de tout le monde elles sont bonnes les méthodes ok tu peux en intégrer sauf que si tu te connais pas tu connais pas ton essence tu sais si toi dans ton essence t'es plus une guerrière tu fais pas des choses à faire de trucs énergétiques être dans le féminin ça va moins marcher parce que ton énergie est plus de protégé et dans le masculin souvent t'écoutes une coach qui donne une méthode de manifestation mais dans l'énergie féminine mais toi ça te parlera pas toi là t'es dans ta magie quand t'es dans l'action c'est plus une guerrière puis justement moi une façon que j'ai découvert de se connecter à son essence parce que l'essence c'est large ok l'âme ton âme est limitée si tu vois dans ce côté là tu sais souvent je demandais aux gens au début quand je faisais les cagres sacrés connecte-toi à ton âme et ils vont nous dire oh je suis un soleil tu sais mais on peut rien faire qu'un soleil dans la matière dans le monde physique il faut faire des changements ton âme est déjà parfaite fait que c'est pour ça que les archétypes existent parce que moi je vois comme les archétypes de l'âme il y a les archétypes humain, masculin et tout les archétypes de l'âme il y a 7 lignes principales parce qu'il y en a autant qu'il y a autant d'humains mais j'ai vu 7 grands thèmes d'archétypes qu'il y a et souvent la personne ne sait qui elle est dans son âme sauf qu'elle ne se permet pas d'être qui qu'elle est il faut se permettre d'être qui qu'on est profondément tout en laissant place à notre type humaine qui a aussi ses croyances qui a aussi ses blessures et je crois que plus qu'on travaille sur nos croyances sur nos blessures en faisant du FT en regardant ok j'ai cette croyance comment je peux loter comment je peux ouvrir mon mind à remplacer ça par une autre croyance puis comment je peux me connecter plus à ma carrière ou à ma magicienne intérieure pour créer de la magette avant mon entreprise comment je peux laisser plus d'espace parce que c'est clair que mon archétype ne fera pas mes factures ne fera pas ma comptabilité ça tu laisses ça à ton humaine à ton mental parce que c'est comme ça tu peux faire de la chimie dans ton entreprise mais mettons je sais pas moi les vidéos ben là tu peux te connecter à ton âme puis te mettre à parler tu peux te mettre à je sais pas t'aimes ça le design ça te connecte à ton âme à ta créativité te donner du temps tu sais les moments de flou les moments de pleine conscience mettons des genres de moments comme toi dessiner ou écrire te fait vivre un moment de flou tu rends un peu comme en transe c'est là qu'on se connecte à notre âme et c'est activé plus ces moments-là à travers ton entreprise si tu veux comme plonger dans ta quête sacrée parce que ton entreprise est un vaisseau si tu as choisi une entreprise qui est connectée ta mission de vie ou une entreprise spirituelle c'est ton vaisseau pour vivre ta quête sacrée et plus tu laisses ton essence ton âme passer à travers ça c'est là que la magie s'active que les miracles s'activent en se connectant à plus grand que nous et surtout souvent pourquoi ça marche pas nos entreprises qu'on accède pas si on essaye de faire toutes les méditations possibles se nettoyer énergétiquement payer des gros coachs de marketing avoir la bonne stratégie ça marche pas pourquoi ? parce que premièrement tu ne fais pas ta manière avec ton âme ça ne vient pas de toi c'est juste comme du copier énergétique collé puis deuxièmement parce qu'il faut que tu connaisses ton mode de fonctionnement énergétique pas avec ton mental c'est sûr si tu peux apprendre ton design humain l'astrologie moi j'adore ça je suis une intellectuelle j'adore apprendre ok mais il faut que tu ailles jouer profondément dans ton édition comme un enfant pour ouvrir cette voie pour connaître qui tu es réellement parce que on peut le savoir par la tête mais on vibre par le coeur quand on vibre par le coeur ça fait vibrer les autres et ça fait un vogue texte et ce vogue texte amène des ventes vers ce que tu veux manifester puis là c'est plus comme la recherche je veux le money je veux le money je veux le money puis là c'est comme le coyote qui court après le bit bit je ne sais pas moi je suis une génération 88 mais le coyote puis l'oiseau il veut trop ça fait qu'il ne l'a pas ça c'est une autre loi de l'univers quantique il ne faut pas mettre trop d'importance sur qu'est-ce qu'on veut il faut le vouloir ouais il vole le runner avec le petit bit bit c'est comme les entrepreneurs sont tous comme ça en ce moment avec l'argent ils sont comme le coyote il veut tellement il veut tellement il fait plein d'erreurs parce qu'il est trop stressé puis il veut trop c'est comme une histoire que quand tu as un examen il faut vraiment que tu passes sinon c'est la fin du monde tu vas le moffer parce que tu stresses trop parce que tu mets trop d'importance dessus puis l'argent ben là c'est dur c'est dur parce que ben il faut que tu vives tes besoins de base mais au final quand tu regardes en arrière tu as toujours aussi à t'en sortir tu es toujours là tu es aussi toujours à t'en sortir fais confiance à ton âme puis ne pas mettre de l'importance sur ce parce que c'est un jeu c'est le grand jeu de la vie tu sais oui un côté il faut être rationnel mais il faut comme j'ai dit il faut de laisser place aux deux enfants comme ton âme puis ton humaine rationnelle c'est comme deux enfants puis il faut que tu leur donnes chacun de l'attention chacun du temps puis tu es des structures sinon ils vont faire n'importe quoi puis ils vont dessiner ces murs tu ne veux pas qu'ils dessinent ces murs bon ben c'est ça j'espère que mon exemple t'a aidé se connecter à son âme c'est vraiment c'est vraiment une clé en fait puis oui on peut se connecter à son âme de façon superficielle en disant j'ai fait du yoga tout ça mais c'est pas se connecter à ton âme tu peux te connecter à ton âme en mangeant un burger tu peux te connecter à ton âme en faisant qu'est-ce qui te plaît tu sais se connecter à son âme ce n'est pas les activités dites spirituelles ok on va voter ça tout de suite se connecter à son âme c'est faire quelque chose qui te met profondément en joie tu sais c'est toi regarder le hockey ça te rend profondément en joie ben tu te connecter à ton âme tu sais moi le moment j'ai été beaucoup des affaires spirituelles les danses et tout ça les activités spirituelles mais je vais te dire le moment où je me suis connecté à mon âme c'est quand j'ai mangé un ok je vais te dire un tabarnak de bon hamburger à Hawaii il était vraiment bon je risque de chocquer tous les trucs je ne sais pas que tu aides de vegan et tout mais c'était le moment que je me suis ressentie incarné dans la matière fait il faut aussi se préjuger sur c'est quoi se connecter à son âme parce que c'est des croyances limitantes et on en a plein on se compte plein d'histoires on fait plein de croyances limitantes puis se connecter à son âme c'est quand tu es dans un moment qui te met profondément en joie tu sais je ne sais pas tu aimes juste te promener ou tu aimes juste écouter un bon film tu peux te connecter à ton âme c'est pas en faisant juste de la méditation tu sais oui ça peut aider certaines personnes parce que c'est le contrat de notre civilisation mais tu sais ton âme est tellement puissante c'est tellement tout pour manifester genre tes ventes puis on pense que c'est juste la structure tu sais mais un gars tout seul l'énergie tout seul vas-tu faire un enfant non ça a besoin d'une femme ça a besoin de l'énergie féminine qui crée la matière en tant que toi ton âme c'est comme ton énergie féminine tu sais c'est comme puis ta structure ben c'est l'énergie masculine ben c'est trouver ta recette parfaite à toi c'est trouver ta sauce parfaite à toi ouais c'est un peu louche la sauce là mais en tout cas ça c'est moi euh là j'ai envie de faire brûler de la de la de la de la ok fait que tu sais c'est un jeu ok ta quête ça crée je sais pas moi moi c'est comme l'alchimiste qui m'est vraiment ouvert à vivre sa légende personnelle et chacun d'entre nous a une histoire comme un gros comme un livre comme un film la quête du héros là qu'on voit dans un film chaque film chaque livre a cette initiation là de la quête du héros de Campbell que Campbell a découvert mais qui a toujours existé les archétypes ont toujours existé de Kajun tu sais à travers les temps c'est des formes d'énergie que les humains incarnent tout le temps c'est des jeux répétitifs qu'on fait tout le temps mais tu peux le mettre en développement personnel et souvent le monde la société ne veut pas que tu vites ta légende personnelle parce qu'ils veulent tu vivre leur histoire à eux mais non on est puissant notre âme est plus puissant que ça et on a à vivre notre histoire aussi et tu sais tu as juste demandé à la vie fais attention quand même si tu n'es pas prêt mais tu peux être accompagné je peux t'accompagner moi parce que je suis passé là-dedans au début je n'avais pas d'accompagnement ensuite je m'ai fait accompagner mais j'ai passé des erreurs j'ai passé des détours mais tu demandes à la vie d'activer ta cale sacrée à toi ta légende personnelle et tu rentres à fond tu rentres à fond dedans il faut que tu rentres à fond il faut que vraiment tu le veux tu sais j'ai vu une petite vidéo boboche sur le développement personnel mais ça il était important c'est comme un vieux sage un gars qui demande au vieux sage il dit on va s'apprendre à faire de l'argent à réussir il dit ok il l'amène à la plage il dit met toi dans l'eau il dit pourquoi je vais faire de l'argent en mettant dans l'eau il dit met toi dans l'eau ok puis là il dit mets toi à la tête du sueur il dit ok puis là le vieux sage il cale puis là il se débole il se débole il se débole il brussasse des fois puis là le vieux sage pour résumer il dit ben quand tu vas vouloir tu vas vouloir réussir puis faire ton but autant que tu voulais respirer là tu vas réussir parce que souvent on veut réussir à moitié ok on va pas se mentir là dans notre tête on veut réussir on veut réussir mais on risque de perdre beaucoup de choses beaucoup de croyances une tente beaucoup de confort on est confortable des fois d'être dans notre mare je vais pas mentir moi à un moment donné j'étais confortable d'être la petite jade timide puis que tout arrivait j'étais vraiment confortable à ça puis juste à temps que je me mette dans des situations il faut que je sois au bout des fois on est tête de cochon avec les autres mais aussi avec nous-mêmes puis avec les croyances imitantes on est encore plus tête de cochon fait c'est arrivé à surtout le leadership un truc comme ça à ôter notre tête de cochon contre nous-mêmes parce qu'on est tanné on mérite pas le sketch on mérite pas de de souffrir on mérite le beau on mérite le luxe même s'il y a une partie de toi qui dit ah je mérite pas parce que j'ai pas ça ça c'est des histoires des croyances imitantes puis c'est le temps de les mettre de côté ok parce que tu mérites pas ça ok t'as aucune fucking raison de mériter ça c'est pas vrai là que c'est ça qu'est-ce que je voulais dire ben c'est le fait de le vouloir mais vraiment le vouloir pour toi pour ton âme pour l'amour de toi on dit amour de soi mais vraiment là mettons tu penses tu te mets dans une situation vraiment précaire ça te tente pas tu mérites pas de la vie tu vas t'en sortir tu vas réussir moi la vie me met dans des situations que tu sais je voulais beaucoup d'approbation sociale pour les gens je faisais tout puis je me sacrifiais même mes besoins pour les autres puis là je me suis ramassée dans la rue que je méritais pas tu sais ramassée dans la rue dans la situation plus inconfortable pour moi puis je voulais pas ça je m'irritais pas tu sais c'était allé loin puis là j'ai fait comme oh je m'en ressors parce que justement je voulais réussir autant que je voulais respirer puis quand tu vis tu rentres dans ta quête sacrée c'est ça tu l'as fait ta quête sacrée autant que tu respires ça vient intense et dit mais c'est là que tu switches c'est là que tu changes c'est là que tu manifestes c'est là que tu transformes tu rentres dans ta zone de génie de magie d'énergie d'essence et c'est là que tu fais ton saut quantique parce que oui c'est bien bon et ta mode c'est pas juste dans le mental c'est on l'incarne dans la matière on le vit dans la matière c'est là qu'on se transforme c'est là que plein de coach ont manifesté des millions plein d'argent parce que ils ont osé de sauter dans le vide mais ça fait pas le vide ça fait pas tu risques de tout perdre tu risques t'es bien mieux dans ton petit confort pas confortable normalement emmener ton confort pas confortable va t'emmener à un point de non-retour puis là si tu réagis pas avant si tu changes pas avant ça se passe mondialement en ce moment je commence à être dans un point de non-retour il faut arrêter de niaiser dans la vie souvent on niaise avec nos croyances nos histoires ce qu'est je mérite pas on est petit on est petit on est pas petit on est grand oh c'est pas possible l'argent pour moi j'en ai jamais fait mais moi aussi j'en ai jamais fait puis là j'en fais c'est comme arrête de compter l'ancienne histoire ton âme un autre histoire puis c'est comme ça qu'on réécrit son histoire on passe de la petite fille blessée à la grande déesse qui est en toi qui est dans ton âme se permettre le jeu se permettre de jouer comme un enfant tout en se donnant un temps rationnel aussi comme équilibre il y en a qui vont dans le monde spirituel mais qui laisse faire manger se promener se laver puis là ben ils viennent comme les fous puis ils sabotent un peu l'image spirituelle comme ça puis ils rentrent dans des psychoses tu sais pour ça il faut l'équilibre la matière et l'esprit ben c'est ton côté rationnel tu peux tout laisser tomber il est là pour une raison ton mental il est là pour une raison il faut qu'il fasse tu le mets dans les factures moi mon mental je l'appelle Gérard fait que Gérard va faire les factures tu sais fait que c'est ça puis là ben ta grande déesse elle va faire faire les vidéos elle va prendre un bain pour elle elle va prendre du temps pour elle elle va couper co-relations toxiques pour elle ou moins mettre une limite de temps de téléphone si elle peut pas que j'ai parlé du yang-yang j'ai parlé des archétypes shadow work fait que là mon programme elle s'est mis son énergie ben elle dit là je vais le faire après la pleine nuit le 13 mais tu peux commencer à l'écouter les modules va sortir au fur et à mesure c'est 200$ tu peux même faire des virements et je crois que c'est un programme vraiment clé pour ton été pour vraiment comprendre au niveau mental parce qu'il faut qu'on comprend au niveau mental mais l'activer au niveau de l'âme au niveau de l'activation physique au niveau de la pratique pour apprendre il faut avoir l'information faire la pratique et le jouer parce que c'est par le jeu qu'on apprend c'est pour ça que j'ai créé mon jeu le portail que dans le fond je mets dans chaque programme parce que c'est vraiment une transformation c'est vraiment une expérience une transmission vivante des codes peu importe comment on appelle ça c'est vraiment une expérience transformatrice c'est ça que je t'offre une expérience transformatrice vraiment puissante que tu verras pas ailleurs parce que c'est fait par mon âme c'est fait à ma façon puis je me suis permis ça a été dur ok c'est dur de se permettre d'être dans son âme on peut challenger bien des gens méthodiques qui sont dans leur croyance ça peut faire mal qu'on veut avoir l'approbation des gens mais il y a des façons de faire puis il y a des façons de se le permettre quand même parce qu'on ne mérite pas de vivre dans ces scénarios-là de marbre que la société nous impose qu'on s'impose nous-mêmes parce qu'on a été éduqués de même acceptant de jouer grand et de jouer avec notre âme parce que jeu pour moi ça ne veut pas dire comme jeu tricherie jeu pour moi un enfant apprend par le jeu le jeu c'est l'ouverture du coeur pour moi le jeu c'est c'est là qu'on se connecte à notre âme le jeu c'est magique pour moi le jeu c'est plaisant quand tu apprends c'est dur c'est pas plaisant éloigne-toi de toutes les choses que tu ne fais pas de la joie puis moi le jeu c'est plaisant c'est le fun le jeu puis la transformation ne devrait pas être douloureuse et plate elle devrait être plaisante et c'est pour ça que j'ai fait mon jeu le portail qui est en vente justement vous pouvez voir mes posts en bas il est 30 dollars en ce moment pour l'été et je de jeu en version pdf et j'anime des games dans le fond j'anime les kites une fois par mois sur discord gratuitement tu vas avoir un lien sur mon discord pour la chimie de ton énergie c'est vraiment ça va être vraiment plus un cours une formation d'explication et d'activation il va y avoir de la théorique et de la pratique et de l'activation énergétique et le jeu qui va être inclus dedans ça c'est pour 200 dollars pour l'été parce que je crois que je crois que ça doit être accessible à tout le monde puis moi dans le temps que l'argent a été bloqué et tout j'aurais voulu des programmes comme ça qui m'activent très vite pour me rendre à d'autres niveaux j'ai été longtemps bloqué et ça ne devrait pas être comme ça parce que ton âme est grande pour te connecter à ton âme tu n'as pas besoin de te payer un programme à 2000 dollars c'est sûr moi aussi j'en ai des programmes à 2000 et tout mais pour se tenter il faut de quoi d'assez fort qu'ils vont pouvoir te rendre là qu'ils vont pouvoir te rendre à manifester tous les coachings que tu veux te payer alors puis tu sais investir en soi moi ça a créé les plus grandes activations énergétiques quand j'ai eu le temps et quand j'ai manifesté l'argent que souvent je n'avais pas alors je l'ai manifesté ben ça me fait des plus grandes transformations puis c'est pour rentrer dans ta quête ça crie tu dois faire des gestes qu'on crée dans la matière pas juste de visualiser pas juste de vouloir mais il faut que tu fasses les actions il faut que tu aies l'héros dans ta vraie vie l'aventurière dans ta vraie vie je pense que je vais vous appeler mes aventurières du sacré qu'est-ce que vous dites les aventuriers et les aventurières du sacré parce que on rentre dans une autre dimension puis on fait des vrais vrais sauts plantiques ensemble je pense qu'il y avait un petit moment que je suis en live puis je vais revenir demain puis je te souhaite une belle journée je te souhaite d'intérioriser tout ça puis de 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 si vous avez fait des des prises de conscience avec ça belle journée à toi